Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de César. Souvent, le père de César lui raconte des histoires, surtout celles de leur pays. L'histoire que César préfère est celle de l'empereur des crocodiles, qui est très grand, très gros, et qui n'a jamais peur. « Quand je serai grand, je serai un peu des oiseaux ! » dit César. « Empereur, pourquoi pas ? » dit son papa. « Mais pour cela, il faudrait retourner là-bas. Et là-bas, c'est dangereux. Il y a plein de crocodiles. Heureusement, ici, il n'y en a pas. « Quand je serai grand, je serai un peu peur des oiseaux, et je mangerai un crocodile ! » dit César. C'était un dimanche après la distribution des graines. Il faisait beau. Soudain, César s'arrêta de chanter, se mit contre son papa, et chuchota. « Papa, regarde, la porte de la cage est ouverte, et la fenêtre aussi. Viens, retourne chez nous, au pays des crocodiles ! » Il sauta sur le bord de la fenêtre. « César ! » s'écria son papa. « Dehors, il y a des chats ! » « Un empereur n'a jamais peur ! » dit César. « Allez, viens, on s'en va ! » « Je suis bien ici ! » dit son papa. « Je n'ai pas envie de recommencer ma vie. » « Mais je comprends que tu veuilles voir le pays où tu es né. » « Vol vers le sud, toujours au sud, ne l'oublie pas ! » « Et attention, crocodile ! » « Papa, on a des ailes pour voler ! » « C'est fait aussi pour s'échapper ! Viens avec moi ! » « César ! J'entends venir quelqu'un ! » César hésita, hésita, et d'un coup d'aile, il s'envola. Il revint aussitôt se poser sur une branche pour crier à son papa. « Regarde, papa ! Je suis dehors ! » Mais la fenêtre s'était refermée, et dans les vitres, il n'y avait plus que le reflet du ciel. Alors il partit pour de bon. « Ah ! Voler, voler ! Quelle sensation merveilleuse ! » César était heureux. Pourtant, son papa lui manquait déjà. Alors, de temps en temps, pendant qu'il volait, quelques larmes coulaient. Après un long voyage vers le sud, toujours au sud, César arriva au bord d'une île où, justement, dormait un crocodile. « C'est énorme, un crocodile ! » se dit-il. « Et plutôt inquiétant ! Papa avait raison ! » Mais un empereur n'a jamais peur. César s'approcha donc du crocodile. Il remarqua que des mouches volaient autour de lui. « Miam, miam ! » se dit-il. « C'est vous le pouvoir de ce pays ? » fit-il pour engager la conversation. Le crocodile ouvrit un oeil. « Vous savez, moi aussi, je suis né ici ! » dit César. « Va-t'en ! » fit le crocodile. « Charme ! » dit César. « Pas étonnant que vous viviez seul, avec cette mentalité ! » Voyant le crocodile refermer son oeil, César eut une idée. Il s'envola, puis se posa entre ses yeux. « Ram ! » fit le crocodile. « Oulala ! » fit César. César s'envola et se reposa exactement au même endroit. « Ram ! » « Até ! » « Ram ! » « Entératé ! » À chaque coup de dents de crocodile, César s'envola, attrapait quelques mouches et se reposait pour les croquer. « Après tout, il n'est pas si gênant, ce petit ! » se dit finalement le crocodile. « Et puis, s'il peut me débarrasser de ces mouches qui m'aurait pu, je suis même assez content qu'ils me prennent pour domicile. » « Je suis bien plus en sécurité ici que dans une cage ! » se dit César. « Grâce à ce bon vieux croco, personne ne peut approcher. Puis, il y a plein de mouches à manger. Et peut-être même, on ne sait jamais, un ami à qui parler. » « Au bout de quelques jours, en effet, difficile de manger un crocodile ! » dit César à haute voix. « Impossible de manger un oiseau ! » dit le croco. C'était de toute sa vie la phrase la plus longue que le vieux crocodile avait jamais prononcée. Le soir même, César décida d'écrire à son papa. Voici comment sa lettre commençait. « Mon cher petit papa, dans notre pays, il fait très beau. Je me baigne souvent et me nourris comme il faut. Et figure-toi que les crocodiles ne se mangent pas. Mais plus tard, tu verras, je serai quand même l'empereur des oiseaux ! » Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye !